WordPress, les catégories et étiquettes. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à écrire des articles, à les mettre en forme. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre ensemble des articles qui ont un trait commun. Il existe pour cela donc deux objets, la notion de catégorie et la notion d'étiquette. On va dans un premier temps parler de catégorie. Tous les articles que vous écrivez sont par défaut rangés dans une catégorie qui s'appelle uncategorized, c'est-à-dire non classé. L'idée étant bien sûr de dire qu'un article que l'on écrit se rapporte à une catégorie, c'est-à-dire qu'il se rapporte à un thème donné. Et il faut toujours avoir en tête qu'un article appartient à une et une seule catégorie. Il est possible aujourd'hui de dire qu'un article appartient à deux catégories, mais normalement, un article n'appartient qu'à une seule catégorie. Cela nous permet ainsi de ranger les articles dans des dossiers bien précis pour pouvoir les retrouver facilement. Actuellement, notre site ne présente que quatre articles, donc on peut les retrouver très facilement. Par contre, lorsqu'il y en aura 200, pour retrouver un article, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, on va ranger chacun de nos articles dans des catégories de données. Je vais personnellement, dans le cadre de ce site web, créer deux catégories. Une que je vais appeler culture, la culture du t-shirt, et puis une autre que je vais appeler people. Alors, on va rebasculer dans notre back office. Je retourne sur la section articles, et dans la section articles, je peux ajouter des articles, ou bien ajouter des catégories. Et nous voyons aussi qu'en dessous, il y a ajouté des étiquettes, ce qu'on verra par la suite. Les catégories, donc, par défaut, il n'y en a qu'une seule, uncategorized. Je vais bien sûr pouvoir en créer de nouvelles. L'idée étant, bien sûr, de ne plus avoir d'articles à la fin dans cette section par défaut. Vous voyez que là, pour l'instant, j'en ai quatre. Le premier que je vais créer, je vais donner la première catégorie, s'appellera culture. On pourrait éventuellement mettre un slug, c'est-à-dire une version un petit peu plus courte, surtout lorsqu'il y a des espaces. On les remplace généralement par des tirés, mais on pourra le personnaliser un peu. Moi, comme il n'y a qu'un mot, je ne vais pas m'embêter avec ça. Et catégorie parente, ça permet comme ça d'avoir des catégories avec des sous-catégories, et éventuellement des sous-sous-catégories. Par exemple, culture et people se rapportent à une catégorie mère qui pourrait être t-shirt, si sur mon site, je parlais de t-shirt et puis de blouson, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de placer de catégorie parente. On pourrait aussi faire une description courte, quand on a beaucoup de catégories, ça peut être utile d'indiquer qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie. Ma première catégorie est faite, je vais donc ajouter une catégorie. Nous pourrions ajouter une deuxième catégorie de la même manière. Je vais juste présenter comment ajouter une catégorie autrement. Et on va surtout ranger dans la catégorie culture l'ensemble des articles qui s'y rapportent. Alors, on va déjà ouvrir l'article qui s'appelle, je retourne sur la liste de mes articles, l'histoire du t-shirt. L'histoire du t-shirt, ça va être une catégorie qui va s'intituler culture. Donc, je suis dans mon bloc réglage qui est là. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas activé le bouton réglage qui est en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus pour le faire apparaître. Et en descendant, nous avons nos catégories. Nous avions Uncategorized et maintenant, nous avons notre catégorie culture. Donc, je vais décocher Uncategorized et je vais cocher culture. Mettre à jour. Cet article est maintenant rattaché à la catégorie culture. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième catégorie, pas la deuxième catégorie, le deuxième article. Donc, je retourne sur ma liste des articles après avoir mis à jour. Je prends mon deuxième article qui s'appelle, les t-shirts à la mode aujourd'hui. Je clique dessus. Même chose, je bascule dans réglages. Je descends au niveau des catégories. Je désactive Uncategorized, mais cette fois-ci, je voudrais que ce ne soit pas un article de type culture, puisqu'il s'agit des t-shirts à la mode aujourd'hui, mais qu'il s'agit d'un article de type people. Donc, je peux aussi ajouter une catégorie directement à partir de l'article. Si je fais ajouter une catégorie, je vais indiquer people, ajouter une catégorie. Et là, vous voyez que maintenant, on a notre catégorie people qui est activée. Je vais mettre à jour les données. Et ma donnée est mise à jour. On va s'occuper des deux autres articles. Nous avions les stars et la fabrication. Donc, les stars, ce sera people. Et fabrication, ce sera culture. Donc, on retourne rapidement sur le menu. Nous avons ici, vous voyez les catégories qui sont relatives. Culture, people et encore deux qui sont uncategorized. Donc, les stars, nous avons dit que c'était people. Donc, je décoche uncategorized et je mets people. Mettre à jour. Et leur dernier fabrication d'un t-shirt, c'est de la culture. Donc, je retourne sur le W. Je vais sur les étapes de fabrication. Et je sélectionne culture. Et je décoche uncategorized. Je vérifie que tout est bon. Je me remets bien sur ma liste. Donc, on retrouve culture, people, people, culture. Ça a l'air d'être parfait. Si j'en avais beaucoup, il serait plus pratique d'aller dans le menu catégorie. Et de m'apercevoir que dans uncategorized, je n'ai plus aucun article. Et que j'ai deux articles dans culture et deux articles dans people. Voilà pour ce qui est des catégories. Donc, je résume. Une catégorie va rassembler un ensemble d'articles. Et un article n'appartient qu'à une catégorie. À côté de ça, nous avons la notion d'étiquette. Les étiquettes vont se rapporter à une thématique donnée sur le T-shirt. Par exemple, un article pourrait être un article culturel. Mais en même temps, cela pourrait traiter du sport. Ça pourrait traiter de la mode de rue ou des choses comme ça. Donc, en fait, on peut créer plusieurs étiquettes qui sont relatives à un article. En anglais, les étiquettes, c'est ce qu'on appelle des tags. C'est-à-dire qu'on va taguer nos articles pour pouvoir produire des pages relatives au streetwear, par exemple. Ou encore à l'oversize. Donc, j'ai envie de créer deux étiquettes. Mais je ne vais pas les créer ici par étiquette. Parce que souvent, les étiquettes, on les crée à la volée. Après, il faut quand même avoir une réflexion. Il faut écrire des étiquettes de la même manière. Sinon, on se perd. Si on en met un avec S, un sans S, ça fait deux étiquettes. Ça va générer des pages d'articles qui ne vont pas être très homogènes. Donc, il faut bien réfléchir à cette notion d'étiquette avant de les créer normalement. Je retourne sur mes articles. Et je vais prendre l'article « Les T-shirts à la mode aujourd'hui ». Et je vais placer deux étiquettes. Une qui va s'appeler « Streetwear » et une qui s'appelle « Oversize ». Alors, je vais descendre dans mes catégories. Et juste en dessous, on a un bloc étiquette qui ressemble énormément au bloc et aux catégories. Donc là, il me demande d'ajouter une étiquette puisqu'il n'en existe aucune. La première, nous avons dit que ce serait « Streetwear ». Je vais mettre un S majuscule. J'appuie sur « Entrée ». Vous voyez qu'en appuyant sur « Entrée », ça crée un tag. Et je vais mettre maintenant une deuxième étiquette sur ce même article qui sera « Oversize ». Même chose, j'appuie sur « Entrée ». J'ai donc deux étiquettes qui sont rattachées à cet article « Les T-shirts à la mode aujourd'hui ». Je fais « Mettre à jour ». Je retourne sur WordPress. Enfin, j'ouvre le menu WordPress. Je retourne sur mes articles. Et on voit que nous avons deux étiquettes « Oversize » et « Streetwear ». Je vais prendre la fabrication d'un T-shirt et on va prendre les étapes de fabrication d'un T-shirt. Et sur celui-ci, on va mettre l'étiquette « Oversize ». Donc, même chose, je descends sur « Etiquette ». Et là, je vais juste taper « Oversize ». Dès qu'on tape quelques mots, vous voyez que l'étiquette existante apparaît, ce qui me permet de la sélectionner et de ne pas rajouter un « Oversize » avec un S, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai donc créé deux étiquettes. On n'est pas obligé de créer des étiquettes pour tous les articles. Mais ça peut être pratique. Imaginez maintenant que je souhaite afficher une page de tous les T-shirts « Oversize ». Eh bien, quand je placerai cette étiquette dans un menu, j'aurai les deux articles correspondants, c'est-à-dire les T-shirts à la mode et les stars et les T-shirts, qui apparaîtront automatiquement. D'ailleurs, je me suis trompé, « Oversize », c'était sur les stars et les T-shirts, ce n'était pas sur les étapes de fabrication. Donc, je vais le supprimer, je vais mettre à jour, je retourne sur mon menu, articles, j'ouvre les stars et les T-shirts et je vais lui rajouter l'étiquette « Oversize ». Hop, voilà, je mets à jour. Et quand je retourne sur ma liste de mes articles, j'ai bien le changement « Oversize » sur les stars, les T-shirts à la mode aujourd'hui et celui-ci en plus « Sportswear ». Les autres n'ont pas d'étiquette. Voilà un principe simple pour regrouper les articles et les afficher en fonction de nos besoins lorsque plus tard, nous ferons des menus et que nous souhaiterons afficher certains éléments particuliers de T-shirts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada